Il est pas né ou mal barré le crétin qui voudra m'enterrer Salut à tous c'est Rapsod et j'espère que vous allez bien et surtout que votre soirée d'été est des plus agréables Aujourd'hui nous partons dans une vidéo assez spéciale étant donné que j'ai envie d'amener un peu plus de clarté par rapport à ma chaîne En fait carrément beaucoup plus Alors j'en vois déjà certains d'entre vous venir Non ce n'est pas du tout une vidéo, point parce que je ne fais pas deux fois la même chose en fait Non je suis pas un connard à ce point Et d'abord on va commencer par vous tenir au jus par rapport aux deux objets que j'ai fait dans l'unboxing précédent Parce que oui il y a des nouveautés par rapport à ces derniers Tout d'abord la discrète 4 c'était une carte son professionnelle et patati et patata vous connaissez déjà un peu le topo Mais ce que vous ne savez pas c'est que j'ai galéré comme un putain d'âne en fait à savoir comment exactement l'utiliser Parce que oui de base comme ça quand tu la regardes tu te dis Oh mais c'est plutôt simple Non pas du tout mon con parce que tu vois cette vidéo que je suis en train de tourner à l'heure actuelle Bah je l'ai déjà faite en fait Sauf que le son était à un niveau tellement merdique en termes de qualité qu'il a fait bugger première pro Non mais t'imagines un petit peu le délire Le son était tellement dobé du cul qu'il a fait bugger mon logiciel de montage Et je me suis dit mec ne sors pas du tout ça sur Youtube Ça va être le fiasco total Mais là où je veux en venir c'est que t'as beau être passionné tout ce que tu veux Par exemple dans le domaine de l'audiovisuel Si t'es pas un minimum professionnel et que tu sais pas utiliser par exemple une carte son jusqu'à son plein potentiel Bah il faut quand même songer à demander de l'aide en fait Et c'est ce que j'ai fait J'ai contacté une entreprise qui était professionnelle dans le domaine Et j'ai demandé justement à un ingé son de venir dans mon studio et de pouvoir régler ce petit souci avec lui Ça montre en fait un de mes points de caractère Je suis quelqu'un de très perfectionniste et surtout avec mon travail Je déteste que mon travail soit merdique C'est pour ça que j'ai refait cette vidéo Tout simplement parce que je n'ai pas envie de vous servir de la daube Parce que vous méritez clairement mieux les gars Bon c'est fini pour la carte son mais maintenant venons au Ninja 5 qui était le moniteur que j'ai acheté Je vais pas vous parler de la qualité du produit parce que j'ai pas forcément pu la tester Mais par contre j'ai envie de vous parler du nombre de trucs que vous allez devoir acheter pour pouvoir le faire fonctionner Parce que comme on a vu la dernière fois le Ninja 5 quand vous l'achetez Bah vous avez uniquement le moniteur et bien entendu la prise qui va vous servir à le brancher en continu Et c'est tout parce que tu peux même pas le faire fonctionner T'as pas de SSD et de câble HDMI Comment est-ce que tu veux avoir un truc ? Ça c'est le câble HDMI de chez Atomos Alors je vous le déconseille à l'achat tout simplement parce que Bah déjà c'est un câble enroulé Alors oui il est résistant Il est tout ce que vous voulez Il va durer dans le temps Mais regardez un petit peu la longueur D'accord ? Vous allez jamais pouvoir utiliser ça par exemple sur un RON1S Ça va exercer tellement de pression sur les moteurs d'une gimbal par exemple Bah que ça sert à rien Autant acheter un câble HDMI qui est beaucoup plus long Et que vous pouvez trouver dans des magasins comme par exemple Interdiscount si vous êtes en Suisse Maintenant pour le SSD Je l'ai reçu récemment et il ressemble à ça Très joli, très épuré, tout petit pour 1 Tera Franchement c'est classe Oui bien entendu Mais là où ça pue vraiment du cul C'est qu'ils ont même pas fourni de câble pour pouvoir le brancher en USB à ton ordinateur Comment veux-tu alors récupérer tes rushs ? Donc tu peux rien récupérer Et oui Atomos fait partie de ces marques qui vous vendent un produit Mais vous allez devoir acheter une pété d'accessoires pour pouvoir le faire marcher Donc ça vraiment la grosse douille du cul Qui fait vraiment plaisir en mois de juillet Surtout quand je viens d'avoir mon salaire Et que je viens de me le faire descendre finalement En gros faites gaffe quand vous achetez des produits Regardez bien tous les accessoires que vous avez besoin pour le faire marcher Parce que oui vous allez avoir quelques surprises sinon Et si on venait à la chaîne maintenant parce que oui les deux produits c'est bien joli Mais on veut quand même parler du sujet principal Bon ça fait une année que je suis sur YouTube J'ai déjà fait le point par rapport à ça C'était très bien C'est une chouette aventure Et je suis vraiment content Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas du tout claires Parce que oui si vous ne le saviez pas ou si vous me suivez depuis le début Vous savez qu'au commencement je faisais des vidéos par rapport à la mythologie Et justement il y a un de mes potes D'ailleurs dédicace à toi PJ si tu regardes cette vidéo Qui m'a demandé pourquoi est-ce que je ne faisais plus ce genre de vidéos Et d'ailleurs ça me permet de te répondre finalement Alors sache que je ne fais plus ce genre de vidéos Tout simplement parce que je pense que la mythologie ou l'histoire Mérite beaucoup plus que d'un gars Qui se pose dans une chaise Avec son cul bien planté Et qui commente simplement sa vidéo par rapport à des documents d'archives Ou des photos Ou encore des vidéos qu'il a pu trouver sur le net C'est un petit peu trop facile à mes yeux Donc moi ce que j'ai pensé à faire et ce que je trouve beaucoup plus ludique Et beaucoup plus intéressant C'est de faire une sorte d'odyssée Laissez-moi vous expliquer le concept En fait moi ce que je pense c'est faire un voyage Dans des pays comme par exemple la Grèce Et aller dans des domaines comme Olympie Pour vous parler des premiers jeux olympiques Ce qui serait beaucoup plus intéressant pour vous Et surtout qui vous apporterait beaucoup plus de connaissances Je trouve que c'est beaucoup plus amusant pour moi De faire ce genre de choses Parce que j'adore l'aventure Et j'adore aller voir des lieux que je n'ai jamais vu de ma vie Et ensuite je me dis que quand même prendre l'air une fois ou deux Ça fait quand même mieux que de rester dans ce putain de studio Qui est une chambre par ailleurs Donc voilà mon cher PJ Maintenant tu sais pourquoi je ne fais plus ce genre de vidéos Tout simplement parce que je pense que ça mérite un meilleur format Maintenant au niveau chronologique Si on regarde après le début de ma chaîne J'ai commencé à parler de matériel vidéo Alors est-ce que ça fait de moi pour autant un youtuber tech ? Non parce que comme je l'ai dit beaucoup trop de fois sur cette chaîne Je ne suis pas du tout un professionnel dans le domaine Et j'en ai rien à carrer C'est pas parce que je vous présente du matériel vidéo Que je suis forcément un gars qui va vous mettre en avant des marques Ou des concepts Non pas du tout En fait j'en ai rien à battre Je suis juste là pour vous faciliter en fait la vie Parce que c'est vrai Si on regarde par exemple un gars qui veut commencer des vidéos Et qui n'a aucune idée en fait du matériel dont il a besoin Bah le gars il a juste à venir sur ma chaîne Il se pose comme ça Il regarde les vidéos tout tranquille Et il va tomber sur moi Un gars qui n'a pas forcément fait les meilleurs choix en termes d'achat peut-être Mais malgré tout ça Qui essaye de montrer les meilleurs objets Les meilleurs idées possibles Et surtout les meilleurs avis aussi Et pour tout vous dire Je n'ai pas forcément envie de continuer de montrer du matériel vidéo Parce que Bah ça me gave en fait Non c'est vrai Je commence un peu à saturer Et à vraiment être saoulé de ça Parce que vraiment Je trouve que je deviens chiant en fait Et c'est pas du tout ce que je veux véhiculer Non je suis un gars assez chill Assez posé Qui essaie d'amener le plus de divertissement possible Parce que ouais Je suis une chaîne de divertissement les gars Pas du tout une chaîne de tech Et c'est pour ça que par la suite Bah je pense que je vais faire beaucoup moins de vidéos Où je déballerai du matériel Où je parlerai de ça Sauf si c'est vraiment valable Et que ça vaut la peine J'ai vraiment envie de faire beaucoup plus de vidéos Dans la déconne Où on se marre avec des gens Parce que oui J'ai envie d'amener des gens Venir faire des vidéos avec moi en fait Mais au delà de tout ça J'avais aussi envie de vous parler de Bah de mon setup Mon empire finalement Donc en gros je me suis dit aussi Par la suite qu'il fallait que je change De setup finalement Que je mette un truc un peu plus épuré Et qui me corresponde beaucoup plus Non parce que la chambre de l'adolescent précoce Ça va deux secondes Mais j'ai un petit peu passé l'âge Pour ces conneries tu vois Mais ça va quand même se faire dans un moment Parce qu'en terme de budget On va pas se mentir Mais je suis en train de pédaler dans la semoule Mon gars Et une semoule bien épaisse Donc ouais ça va prendre quand même un petit moment Peut-être 3-4 mois Voir une année Je sais pas Deux ans En tout cas tout ce que vous avez à retenir dans cette vidéo C'est que par la suite Il y aura des vidéos Beaucoup plus intéressantes que maintenant Mais surtout le plus beau C'est que j'ai envie de voir grandir cette chaîne De la voir s'épanouir finalement Mais ne vous inquiétez pas Je ne suis pas de ces youtubeurs Qui vont commencer à vous mendier des vues Des j'aime Ou encore des abonnements Tout simplement parce que Je ne suis pas quelqu'un Qui va se rabaisser à ce point là D'une part parce que je trouve ça Hyper malhonnête De demander ça à des gens Ça fait un peu mendiant quoi Mais aussi parce que Si tu fais quelque chose de bien Ben j'estime que tu n'as pas forcément A te soucier de ce que les gens vont faire Si les gens aiment ton travail Tu vas de toute façon le remarquer Voilà je sais pas du tout Combien de temps va durer cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous a plu Que vous avez passé un agréable moment Et que vous avez l'esprit un peu plus clair Dans tous les cas Nous on se revoit très prochainement Dans une nouvelle vidéo Et d'ici là portez-vous bien Profitez de votre été Allez à la plage Draguez un petit peu les petites là Allez à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz